Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans votre Corsique-Azer à la une de l'actualité de ce samedi 5 mars. Justizia et Verita père Yvan, c'est ce que réclame la famille d'Yvan Colonna dans un communiqué ce soir. Ce sera aussi le principal mot d'ordre de la manifestation qui se déroulera demain après-midi à Corté 4 jours après la tentative d'assassinat dont Yvan Colonna a été victime. Pour évoquer cette mobilisation Pascal Zagno, membre du PNC et étudiant, est notre invité. Un record historique le prix du carburant s'envole à un niveau jamais atteint depuis le premier choc pétrolier il y a 50 ans plus de 2 euros le litre à la pompe une hausse sans doute liée au contexte géopolitique et qui inquiète les automobilistes. La solidarité envers les Ukrainiens s'organise de nombreux appels aux dons sont publiés sur les réseaux sociaux à l'adresse des Corses l'objectif est de récolter et d'acheminer sur place du matériel médical. Une campagne de financement participatif est lancée. Une grande manifestation pour réclamer justice et vérité. Elle se déroulera demain à Corté 4 jours après la tentative d'assassinat contre Yvan Colonna à la maison centrale d'Arles. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive tandis que la garde à vue de Franck Elong, AB, son agresseur, se poursuit dans les locaux de la Direction générale de la Sécurité intérieure. Quant à Yvan Colonna, il est toujours hospitalisé à Marseille dans un état grave. Le point avec Jean-Philippe Maté. Trois jours après la tentative d'assassinat dont il a été victime, Yvan Colonna reste en coma post-anoxique synonyme de privation d'oxygène prolongée. Jouant plusieurs fois dans la journée, certains proches indiquent que l'état de santé de la victime stationnaire, il reste admis à l'hôpital nord de Marseille. Même si la Corse reste suspendue au sort d'Yvan Colonna, demain aura lieu à Corté la manifestation demandée par l'ensemble des forces nationalistes de l'île, ce qui semble inquiéter les pouvoirs publics. D'après nos confrères du Monde, la Direction départementale de la Sécurité publique, la DDSP, a dans une note confidentielle demandé des renforts. Nous avons alerté Paris et Marseille, mais également les autorités préfectorales sur notre incapacité, avec nos moyens actuels, à faire face à un engagement de haute intensité. Face au risque de débordement, la DDSP réclame 40 casques blindés, des grenades de tous les modèles, 60 aérosols de gaz lacrymogènes et des plastrons de protection. Autre signe de la préoccupation des services de l'État, Marine Le Pen a été contrainte d'annuler sa visite en Corse demain, la préfecture étant dans l'incapacité d'assurer sa protection. Idem pour Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, elle ne rejoindra pas l'île le 14 mars prochain. Côté enquête, la garde à vue de Franck Elongabé, l'agresseur d'Yvan Colonna, est toujours en cours dans les locaux de la Direction générale de la Sécurité intérieure, la DGSI, à Levallois-Péret. Pour le moment, Franck Elongabé n'est pas mise en examen, mais elle pourrait intervenir dans les prochaines heures. Joint au téléphone, ce conseil a indiqué que le suspect affirme avoir déjà tout dit puisqu'il reconnaît les faits sans préméditation. Le Parc national antiterroriste s'est saisi de l'enquête pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Il devrait tenir une conférence de presse demain à midi et demi. Alors, quatre jours après le drame, la famille d'Yvan Colonna sort de son silence et s'exprime dans un communiqué qui vient de nous parvenir. Pierre-Simon Paul, Bonsoir. Que doit-on retenir de ce communiqué ? Déjà, c'est la première fois que la famille d'Yvan Colonna s'exprime directement, en tout cas depuis la tentative d'assassinat sur Yvan Colonna. D'abord, le communiqué revient sur le déroulé des événements et notamment sur une situation qu'elle dénonce annonement confuse, incompréhensible et suspecte. Même, c'est ce qui est écrit dans ce communiqué, notamment au sujet de la communication sur l'état de santé d'Yvan Colonna qui a été d'abord annoncé à la famille comme étant décédée. Ensuite, plus loin dans le communiqué, la famille demande des réponses précises, notamment de la part de la justice, précises et circonstanciées de la part de la justice et de la police et déclare qu'elle se constituera à partie civile dans les plus brefs délais. Enfin, la famille évoque les mobilisations et se dit profondément touchée par les marques de soutien tout au long de ces derniers jours. Quant à la manifestation qui se tiendra demain, la famille estime important que la mobilisation soit élargie à l'ensemble des Corses, l'ensemble des Corses qui sont choquées par ce drame dit-elle doit être associée à cette manifestation. Merci Pierre pour ces toutes dernières informations. Jusque-là à l'heure est au recueillement des dizaines de rassemblements spontanés ont eu lieu hier soir dans les villes et les villages. Prières et chants ont été entonnés en signe de soutien à Yvan Colonna et à ses proches. Reportage Laura Brunet au Philippe Heroux et nos équipes. Des bougies en signe de solidarité. À Ajaccio, entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées devant la préfecture pour montrer leur soutien à la famille d'Yvan Colonna. On est là pour Yvan mais aussi on est là pour tous les prisonniers politiques qui soient rapprochés maintenant parce que si Yvan avait été rapproché, il ne serait pas arrivé ce qui lui est arrivé. Une pensée émue aussi pour la famille de Yvan Colonna qui doit vivre des heures sombres. La mobilisation s'est poursuivie une bonne partie de la soirée. Vers 20h30, un feu a même été allumé contre les grilles du bâtiment. Partout dans l'île, une dizaine de veillées a eu lieu comme ici à Haute. Ou encore à Carjez où des jeunes du village et des amis très proches de la famille se sont réunis. Au même moment, sur le port de Bastia, l'appel a été donné par Corsica Libéra. Plus tôt dans la soirée, ils ont empêché un ferry d'accoster. Une action plus symbolique toujours dans l'objectif de maintenir la mobilisation. Nous n'acceptons pas quelque chose qui est insupportable et intolérable que l'Etat français qui est pleinement responsable de la situation qui arrive à Yvan Colonna apporte comme réponse un débarquement massif de troupes. Aïl Rousse, les partis nationalistes ont joué la carte de l'unité. Élus, citoyens, près de 300 personnes ont répondu présents dans l'émotion et la solidarité. Avant de parler politique, ce soir, je crois qu'on est là parlant d'humain et de ce qui arrive à cet homme. Personne ne peut rester insensible à ça et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes aussi nombreux et que la démarche transcende toutes les tendances, tous les courants politiques. La soirée s'est terminée dans le calme avec des chants. Tous attendent désormais la grande manifestation qui se tiendra demain à Corté. Et pour évoquer cet appel à la manifestation demain à 14h30, à Corté, Pascal Zagnol est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant et membre du PNC alors on a vu des images de recueillement lors de rassemblements spontanés dans nos villes et nos villages. Est-ce que demain vous manifesterez dans le même état d'esprit ? Bien sûr. Je pense tout d'abord si vous me permettez d'apporter tout mon soutien une fois de plus à Yvan Colonne, à sa famille et à tous les siens. Je pense que demain nous allons manifester, nous allons descendre massivement dans les rues parce que la Corse et les Corses ont été profondément émus et choqués cette semaine lorsque nous avons appris ce qui n'est non pas une agression mais bel et bien une tentative d'assassinat dont a été victime Yvan Colonne à la prison d'Arles. Mais dans le même état d'esprit c'est-à-dire celui du recueillement ? Je pense que demain il faut une mobilisation populaire de la part de toute la société Corse bien sûr à l'initiative des trois syndicats étudiants de l'université de Corse auxquels se sont ajoutés l'ensemble des partis politiques nationalistes et globalement des nationalistes même hors structure que nous avons réunis ce jeudi sous chapiteau à l'université de Corse un moment d'une forte émotion un moment solennel où l'ensemble du mouvement national était uni cela ne s'était plus vu depuis de très nombreuses années et donc demain nous allons descendre et je l'espère avec tous les Corses qui sont épris de justice de démocratie qui condamnent cet acte qui est ignoble inacceptable et qui souhaitent avoir et apprendre toute la vérité sur cet acte mais qui souhaitent aussi et surtout demander le retour immédiat de Pierre Alessandre et d'Alain Ferrand à Borg parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'il reste dans des prisons françaises encore après ce qui vient de se passer Quel est le mot d'ordre précisément ? Est-ce que c'est « Chutadou, franchise et assassine » ? Le mot d'ordre précisément c'est tout d'abord de condamner l'acte qui s'est passé de recentrer bien entendu la responsabilité de l'État dans cet acte puisqu'il faut rappeler que si Yvan Colonne avait été rapproché comme le droit le prévoit depuis longtemps cet acte ne serait pas arrivé si Yvan Colonne avait été libéré comme cela est demandé de façon unanime par l'ensemble de la classe politique insulaire depuis de nombreuses années ce drame ne serait pas arrivé donc je pense qu'il faut Mais ce mot d'ordre ce slogan est-ce qu'il sera inscrit sur des banderoles on sait qu'il ne fait pas consensus dans la société corse la ligne des droits de l'homme ne souhaite pas défiler derrière cette banderole pas plus que la droite insulaire par exemple ? Je pense qu'au-delà du slogan ou au-delà d'une banderole je pense que ce soir il faut se poser la question en homme et en femme de savoir si cet acte est cautionnable ou non et si nous considérons que cet acte n'est pas cautionnable au-delà des banderoles au-delà des chants ou des slogans demain nous devrons être les uns et les autres côte à côte dans les rues de Corté pour demander la justice pour demander la vérité et pour condamner de façon ferme et déterminée cet acte et je peux comprendre que dans la diversité de nos sensibilités en Corse certains slogans sont plus compliqués pour certaines personnes que pour d'autres mais demain je pense qu'il faut faire abstraction des slogans se comporter en homme et en femme libre en démocrate en citoyen Corse et descendre dans les rues apporter notre soutien à Yvan Cologne et à sa famille et condamner de façon ferme l'acte qui s'est produit et demander le retour immédiat de nos prisonniers politiques Vous ne créez pas quelques débordements ? N'avez pas peur qu'une partie de la jeunesse vienne pour en découdre ? En tout cas c'est la crainte des forces de l'ordre ? Depuis 2014 les Corses ont fait un certain nombre de demandes démocratiques la lutte clandestine a été abandonnée les violences ont été très majoritairement abandonnées aussi nous avons emprunté une voie institutionnelle démocratique pour porter un certain nombre de revendications malheureusement la plupart n'ont pas été obtenues voire même n'ont pas été écoutées de la part de l'Etat et aujourd'hui c'est vrai depuis cette semaine il faut reconnaître qu'à Société des Corses a été profondément choquée Vous constatez qu'il y a un état de tension qui monte ? On ressent une forme de tension à Société des Corses que nous n'avons plus ressenti depuis des années peut-être qu'il y a en effet un risque de débordement demain peut-être que comme dans toutes les mobilisations massives et populaires il pourrait y avoir des débordements mais je pense qu'aujourd'hui la question ce n'est pas de savoir s'il y aura des débordements ou non mais c'est bel et bien de se demander en hommes et en femmes libres si demain notre place est à la maison ou dans les rues pour ma part elle sera dans la rue aux côtés de mes amis et de mes militants Merci Pascal Zagnole d'avoir accepté notre invitation Cette question à présent que tout le monde se pose depuis mercredi en tant que DPS détenu particulièrement signalé comment Yvan Colonne a-t-il pu subir une telle agression en France 350 prisonniers sont inscrits au répertoire des DPS cela signifie qu'ils sont particulièrement surveillés mais pas particulièrement protégés alors en quoi consiste cette surveillance éclairage de Laura Brunet et Ophélie Pérou Yvan Colonne est un détenu particulièrement signalé depuis 2003 un statut attribué selon trois critères principaux les DPS sont des détenus susceptibles de s'évader ou particulièrement dangereux pour autrui ils sont aussi considérés comme pouvant provoquer un trouble à l'ordre public de par une forte médiatisation ce marqueur impose une incarcération dans une maison centrale c'est-à-dire une prison de haute sécurité entre ces murs ils sont fouillés surveillés contactés par téléphone un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire souhaitant rester anonyme nous explique la surveillance est accrue et ils sont sous le coup de mesures spécifiques mais elle est surtout liée à leur rapport à l'extérieur les collègues surveillent de plus près les appels les opérations de fouilles sont plus minutieuses les visites les correspondances sont scrupuleusement contrôlées un statut de haute surveillance donc mais pas de protection comme le déplore cet avocat pénal c'est une surveillance accrue qui implique un isolement du prisonnier l'impossibilité pour lui de purger sa peine dans un établissement classique je constate moi avec ce drame qu'on s'est servi de cela pour pourrir la vie des prisonniers et que le corollaire normalement du statut de DPS la surveillance ça impliquait au moins une sécurité une protection et bien il n'en a été rien du tout il va falloir que l'administration pays entière rende des comptes c'est inadmissible ce qui s'est passé un constat partagé par Jean Castela ancien détenu acquitté et libéré après avoir passé plus de 7 ans derrière les barreaux il a lui-même plusieurs fois été le témoin de violentes agressions ce sont des mesures qui sont très 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 dures à supporter bien entendu mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'elles ne sont en rien des mesures d'isolement et donc les détenus particulièrement surveillés puisque c'est le terme en fait ne le sont pas plus que d'autres dans les espaces qui sont fréquentés avec les autres détenus et donc ce sont des espaces qui potentiellement sont des lieux de grande violence et d'agressions permanentes moi j'ai été personnellement le témoin de scènes vraiment extrêmement dures où le détenu qui avait été agressé était laissé quasiment pour mort l'agression d'Yvan Colonna aura-t-elle des conséquences sur la détention des détenus particulièrement signalés ? Les conclusions de l'enquête participeront peut-être à faire évoluer le débat à l'avenir Dans le reste de l'actualité une fois n'est pas coutume un important chantier a pris de l'avance c'est celui du tunnel de Bastia alors que les travaux de désamiantage étaient prévus jusqu'au 11 mars la collectivité de Corse a annoncé que le tunnel rouvrirait demain dimanche 6 mars à 20h les aménagements temporaires mis en place durant les travaux seront abandonnés progressivement article complet publié sur notre site internet le prix des carburants bat des records à la hausse plus de 2 euros le litre de sans plomb constaté aujourd'hui dans la plupart des stations de Lille une hausse sans doute liée au contexte international et à la guerre en Ukraine et qui commence à peser très lourdement sur le budget des automobilistes Grégoire Alcalé Christian Diouliane De mémoire de pompistes jamais de tel prix avait été affiché en station plus de 2 euros le litre de sans plomb et de diesel à la pompe les sentiments sont partagés entre colère et fatalisme Je suis révolté je suis révolté mais bon j'essaie de de prendre du recul et et j'attends que ça se passe Oui on regarde un petit peu mais bon après on est obligé de faire avec on est obligé de faire l'essence faire le plein et rouler donc voilà c'est comme ça bon j'espère que ça va baisser un jour quand même parce que bon là 2,04 euros ça commence à faire un peu cher Ces dernières semaines c'est l'affolement sur le marché du pétrole entre début janvier et aujourd'hui le prix du baril a augmenté de 40 dollars alors en Corse les prix grimpent en janvier il fallait compter aux alentours d'un euro 80 le litre d'essence 1,90 euros en février et donc 2 euros en mars une situation difficile aussi pour ce propriétaire de station qui réalise 5 à 6 centimes de marche par litre Aujourd'hui en sachant qu'un client paye 100 euros à la pompe pour nous il nous reste 3 euros de marge brute ça fait très peu de marge Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine l'incertitude sur le marché de l'énergie s'accroît et les prix avec les automobilistes les automobilistes s'inquiètent et s'adaptent c'est énorme c'est énorme je sais pas à un moment donné il va falloir bloquer ou marcher à pied on réfléchit un peu plus au trajet qu'on va faire tout ça on essaye de rouler un peu moins pour économiser un peu sur le plein le représentant des pompistes de Haute-Corse ne cesse de dénoncer une dérive des prix qui pourrait mettre en danger les petites stations pour lui c'est le moment d'agir ce qu'on pourrait faire pour la Corse c'est d'envisager un dispositif fiscal comme à la Réunion où les taxes sont lissées les prix sont contrôlés pour le plus grand bénéfice du consommateur en attendant la hausse des prix du carburant n'est pas prête de s'arrêter le pire est à venir pour les automobilistes déjà plus d'un million de réfugiés ukrainiens et une population qui sur place subit les effets de la guerre et manque de tout l'association Solidarité Corse-Ukraine s'organise pour collecter des fonds et du matériel médical une plateforme de crowdfunding a été mise en place et les bénévoles se structurent pour acheminer cette aide Caroline Ferrer et Jacques-Paul Stéphane L'association Solidarité Corse-Ukraine n'a qu'une semaine d'existence mais elle est déjà très active les bénévoles ont commencé une collecte de matériel médical auprès des pharmacies de l'île et des infirmiers libéraux l'assistance sanitaire sera acheminée aux réfugiés en Ukraine Le premier colis il est déjà parti c'était la frette c'est parti il y a 48 heures il est parti de Bastia c'est l'égion étrangère qui a mis en disposition ses propres voitures ses propres hommes qui a fait le premier départ il y avait un transfert environ de 20 000 euros de la part de l'autocorce en fait c'est les dons particuliers et ça c'est déjà été parti sur Kiev pour aider la population leurs besoins réels une plateforme de crowdfunding c'est à dire de dons fonctionne également depuis quelques jours Tamara est ukrainienne elle habite en Corse depuis 9 ans elle a contacté son réseau pour que les fonds soient utilisés au plus près des besoins des réfugiés les médecins qui sont là-bas qui travaillent là-bas et c'est eux un fait après ils vont dispatcher parmi les associations on est également en contact avec l'église de Néa Péteros de ma ville elle elle prend en charge des réfugiés de Kharkiv dans leur dans leur bâtiment en fait ils achètent de la nourriture pour eux ils achètent de l'aide sanitaire pour eux également donc forcément c'est quelque chose que nous tient à cœur dans l'île les élans de solidarité se multiplient de quoi toucher Nathalia alors que deux membres de sa famille tentent de rejoindre la frontière polonaise c'est la solidarité entre vraiment la Corse une peuple corse et un peuple ukrainien et je pense qu'on défend les mêmes valeurs c'est la famille c'est l'identité on a le droit d'exister à noter d'autres initiatives dans l'île comme des quêtes spéciales organisées lors des messes dans les églises le week-end prochain football en national très mauvaise soirée pour le FC Bastia Borg les hommes de Stéphane Rose si vous allez le voir en rouge se sont inclinés 5 buts à 2 face au Red Star ils avaient pourtant réagi après l'ouverture du score par les Franciliens deux buts Borg et signés Dumbay et Antia animés après la pause les joueurs du FC BB se sont complètement effondrés Bastia Borg est 17ème au classement et compte 5 points de retard sur le premier non relégable et en Ligue 2 sachez que le Sporting Club de Bastia affronte en ce moment même Valenciennes à Fouriagne et perd un but à zéro à la 11ème minute Mansour Barami Gilles Moreton deux noms qui ont écrit de belles pages du tennis français dans les années 70 et 80 le second est devenu président de la Fédération Française de Tennis la FFT qui lors de son tour de France des régions s'est arrêtée en Corse à Loutian l'occasion d'évoquer les projets et le quotidien des clubs insulaires Pascal Pommier Tiffany Ortiz-Verea Allez, allez, viens Oui, super très bien joué ça Mansour Barami a régalé le tennis mondial dans les années 80-90 par son style et ses facéties inimitables dans le cours Le temps a passé son nom est resté Est-ce que tu sais contre qui tu joues là ? Mansour Barami Et est-ce que tu sais qui c'est ? C'était un ancien joueur professionnel C'était Mansour Barami Et est-ce que tu sais qui c'est ? Un ancien joueur de tennis qui était fort Un grand joueur Ah oui, ça enchaîne Et... Il faisait des trucs rigoleux des matchs rigolos aussi Et ses enfants ont pu également taper quelques balles avec un autre ancien grand joueur Aujourd'hui président de la Fédération française de tennis Gilles Moretto Nous, Fédération on est là pour donner du plaisir aux gens en fait à travers les grands événements quand ils regardent la télévision Nadal, Federer, Djokovic les grands champions mais aussi quand ils viennent pratiquer dans leur club pour le loisir pour le plaisir avec des amis en famille Ben voilà, c'est ça Le tennis c'est tout ça C'est que de la passion Mais Gilles Moreton n'est pas venu que pour jouer Il est là aussi pour écouter échanger notamment sur les projets de la Ligue Corse de tennis L'idée c'est de mettre en place dès le mois de septembre des formations au diplôme d'enseignants professionnels sur la Corse C'est la concrétisation aujourd'hui de ces projets celui du CJC donc qui va avoir la création en plus de terrains de beach de deux terrains tennis dans un couvert c'est sur la politique du haut niveau et puis ensuite il y a ceux concernant la formation professionnelle donc sur le Lucan avec la création d'une salle de réunion et de formation donc les deux projets ont fait l'objet d'un permis de construire les travaux devraient démarrer incessamment sous peu Il y a les projets mais également le quotidien des clubs et là aussi l'échange entre acteurs locaux et membres de la Fédération française est primordial pour le haut niveau par exemple il permet d'améliorer d'avaliser l'accompagnement des jeunes athlètes qui font le choix de rester dans leur région c'est le cas d'Alice Batesti Elle est en horaire aménagé au lycée Laetitia et une grande partie de sa scolarité se fait au CNED et grâce à l'accompagnement que la ligue met en place que le CJC et la collectivité de Corse met en place on peut se substituer aux cours qu'elle manque en lui donnant des cours particuliers avec un apport aussi au niveau sportif préparation mentale préparation physique nutritionniste voilà Un encadrement sur mesure qui permet à Alice Batesti 16 ans de poursuivre son objectif devenir joueuse de tennis professionnelle Voilà c'est la fin de ce journal dans un instant l'actualité nationale et internationale présentée par Catherine Matoche retour de votre info sur notre antenne demain midi et l'info en continue c'est sur internet et les réseaux sociaux je vous souhaite une excellente soirée